La première étoile Auxquelles participent plusieurs anciens candidats de top chef. C8 surfent sur la vague culinaire qui égaye la télévision depuis quelques années. Avec chef, tout pour la première étoile, la chaîne s'intéresse à six chefs à la tête de cinq établissements hexagonaux. Leur but ? Obtenir leur première étoile dans le guide Michelin, référence mondiale en termes de perfection culinaire. L'un d'eux, Stéphane Pauly est dans une autre démarche que ses petits camarades. Détenteur d'une étoile durant six ans, il l'a perdue en 2021. Déterminé, il souhaite séduire à nouveau les juges du guide rouge. Chef, tout pour la première étoile, l'émission de C8 suit les chefs en quête du Graal pour les autres chefs, si est-il la quête d'une toute première étoile qui guide leur travail. Camille et Soufiane, en couple, travaillent ensemble dans le sud-ouest. Encore habités par les doutes, ils comptent sur cette éventuelle distinction pour couronner leurs efforts et leurs prises de risques. Plus au nord, à Vannes, Sophie Régnier est une autodidacte. Il y a quelques années, elle a plaqué son métier de secrétaire de direction pour s'adonner à sa passion pour la cuisine. Aujourd'hui, obtenir une étoile serait légitimation de sa place dans la corporation. Les anciens candidats de Top Chef Xavier Pincemin et Victor Mercier au casting pour les fidèles du programme de Top Chef, l'intérêt du programme surportera sur la présence d'anciens candidats emblématiques. Xavier Pincemin d'abord. Lors de la septième saison du concours, il avait gagné la finale, grâce à notamment, à la précision de ses assiettes. Aujourd'hui, toujours en quête de perfection, il s'est installé à Versailles, sa ville natale, mais a trouvé sa place aussi sur les réseaux où il a séduit une forte communauté autour de ses publications. A Paris, si y est-il dans son restaurant que l'émission rejoint Victor Mercier. Cet ancien finaliste de la saison 9 a fait du chemin et a affiné ses choix. Aujourd'hui, il mise sur une cuisine éco-responsable à base de produits issus des productions hexagonales. Tous deux veulent tout faire pour entrer dans le club très fermé des toquets étoilés. Une quête difficile mais à la hauteur de leurs propres exigences. Enfin, un dernier candidat de Top Chef se cache dans l'émission, dans les cuisines de Stéphane Pauly, les plus observateurs reconnaîtront Martin Ferrague, quart de finaliste de la saison 11 qui travaille aux côtés du chef depuis 2020. Gwenole et Livinex par Kölmedia à lire aussi Top Chef 2023, découvrez les candidats de la saison 14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada